Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le premier vice-président des Comores, Ahmed Saïd Jaffa, se désolidarise du président Azali Asoumani. Il qualifie les démarches de l'exécutif de dérive dangereuse. Il cible notamment le référendum du 29 juillet 2018. Le Fonds africain pour la sécurité alimentaire a bénéficié récemment de 15 millions de dollars de la Banque africaine de développement. Il est prévu la création d'au moins 20 emplois directs pour 1 million de dollars investis au profit de plus de 14 000 petits exploitants. Et puis en Ouganda, la ferme d'Ellabiz s'est lancé un défi. Posséder 10 000 ruches d'abeilles, l'entreprise lancée en 2013 emploie 11 personnes et produit annuellement plus de 1 200 litres de miel. Au Comores, à six semaines du référendum visant à changer la constitution, le vice-président Ahmed Saïd Jaffa se montre très critique à l'égard du pouvoir. Il voit les démarches entreprises par l'exécutif comme des dérives dangereuses. Une position qui n'engage que lui, selon les membres de la mouvance présidentielle de sa région. Les précisions de Gladys Mouamba. Le premier vice-président des Comores change de cap et se désolidarise du président Azali Assoumani. Jaffa Ahmed Saïd a appelé la population comorienne ce 16 juin à Moroni à refuser ce qu'il qualifie de dérive dangereuse du pouvoir. En ligne de mire, la décision du chef de l'État d'organiser un référendum le 29 juillet 2018 qui lui permettrait de briguer un second mandat consécutif à la tête de l'Union des Comores avec des probables élections anticipées en 2019 et de rompre ainsi le système de la présidence tournante entre les trois îles. Le projet de référendum constitutionnel sur lequel on doit se prononcer est illégal. Il n'a pas suivi les voies légales. La cour constitutionnelle, régulateur du fonctionnement de l'État et arbitre de tout processus électoral, a été suspendue. Comment va donc se dérouler ce processus électoral ? La loi fondamentale a été piétinée, du jamais vu. Cette prise de position n'a pas encore été commentée par la présidence mais l'ensemble des membres de la mouvance présidentielle reste solidaire au décret signé en avril 2018 par le chef de l'État comorien concernant la suspension de la cour constitutionnelle conforme à la constitution selon eux. C'est une disposition de la constitution actuelle qui donne au président comorien la possibilité de prendre une décision lorsqu'il y a un blocage des institutions. C'est le cas. La cour constitutionnelle comorien, ça fait 12 mois que cette cour ne fonctionnait pas du tout. Le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 12.3 de la constitution a transféré, n'a pas supprimé, a transféré à titre provisoire les compétences de la cour constitutionnelle au profit de la cour suprême. La cour suprême est composée des hauts magistrats de notre pays. Donc il n'y a pas de rupture de fonctionnement des institutions. L'adoption en 2001 d'une nouvelle constitution avait contribué à mettre fin à de nombreuses années de crises séparatistes et de coups d'État au sein de l'Union des Comores. La réforme voulue par le président Azali Assoumani pourrait remettre en question la stabilité politique entre les trois îles, selon l'opposition. 10 milliards de francs CFA, il s'agit du montant de décaissement que vient d'autoriser le gouvernement camerounais. Il vise la poursuite de l'amortissement de sa dette vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. Cette enveloppe devrait permettre d'éponger les arriérés accumulés entre les exercices budgétaires de 2013 et 2017. Le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Mautazieu, vient de mettre en paiement une enveloppe de 10 milliards de francs CFA au bénéfice de 303 petites et moyennes entreprises. Ce paiement représente les arriérés accumulés entre les exercices budgétaires 2013 et 2017. Cette autorisation de décaissement permet ainsi de lancer le processus d'appurement de la dette intérieure de l'État, notamment celle d'une entreprise. La dette intérieure, c'est celle-là qui est due aux opérateurs économiques nationaux qui sont des personnes morales ou des personnes physiques qui ont offert des services et des biens à l'État et n'ont pas été payés à temps. Alors que l'État, n'est-ce pas, sous les ordres du chef de l'État du plan de la République, fasse des efforts pour payer cette dette, c'est déjà bien parce que cela va donner une bouffée d'oxygène à ses opérateurs économiques nationaux. Ce paiement s'ajoute aux 32 milliards de francs CFA débloqués en avril 2018 par l'État du Cameroun. C'est au total une enveloppe de 40 milliards de francs CFA qui a été versée au PME courant 2018. Un geste qui permettra aux opérateurs économiques de redynamiser leur activité. Cela va contribuer, comme je l'ai dit tantôt, à booster l'activité économique, la création des richesses et la lutte contre la pauvreté parce qu'il faut dire quand même que c'est des petits porteurs qui sont pour beaucoup des sociétés qui contribuent à résorber le chômage et qui contribuent à créer la richesse et à lutter contre la pauvreté. Pour l'année 2018, l'État a prévu une enveloppe globale de 713 milliards de francs CFA pour régler sa dette intérieure. La créance publique envers les PME spécialement est estimée par le mouvement patronal entreprise du Cameroun ICAM à environ 750 milliards de francs CFA. Le Conseil de la Banque africaine de développement a approuvé un investissement en fonds propres de 15 millions de dollars au profit du Fonds africain pour la sécurité alimentaire. Cette somme permettra au Fonds de soutenir les actions des PME agro-industriels et d'améliorer la sécurité alimentaire en Afrique. Corinne Camdey. Fonds de deuxième génération qui vise une capitalisation totale de 100 millions de dollars, le Fonds africain pour la sécurité alimentaire a bénéficié récemment de 15 millions de dollars de la Banque africaine de développement. Cet investissement s'inscrit dans l'optique de soutenir les actions des petites et moyennes entreprises agro-industrielles en Afrique subsaharienne et d'améliorer la sécurité alimentaire sur l'ensemble du continent. Considérant les besoins largement sous-financés du financement agricole en Afrique, la politique d'investissement du fonds implique le déploiement d'instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux pour fournir des capitaux d'expansion dans la majorité des cas avec un ticket moyen de 6 millions de dollars. Le Fonds africain pour la sécurité alimentaire investira dans des petites et moyennes entreprises à forte croissance opérant dans les chaînes de valeurs alimentaires et agricoles. En se concentrant davantage sur l'Afrique subsaharienne et en s'appuyant sur sa présence en Afrique du Sud, au Ghana et à l'île Maurice, le fonds investira dans des pays mal desservis tels que le Sénégal, le Mali et le Rwanda. Aujourd'hui, la priorité, c'est plutôt aller vers une agriculture de marché, c'est-à-dire permettre aux agriculteurs d'aller sur la chaîne de valeur. Il y a plusieurs années, on était sur l'agriculture de subsistance. Aujourd'hui, c'est montant de permettre aux PME agricoles de pouvoir investir dans les équipements, dans la formation, dans les outils améliorés pour leur permettre justement d'aller sur le marché. En plus de ces investissements, le Fonds africain pour la sécurité alimentaire fournira un soutien post-investissement par le biais d'une facilité d'assistance technique aux sociétés et maîtrises. Il est par ailleurs prévu la création d'au moins 20 emplois directs pour un million de dollars investis au profit de plus de 14 000 petits exploitants. 40% de ces emplois seront occupés par des femmes. La ferme Delta Biz, c'est l'histoire d'un jeune fermier ougandais qui a transformé son désir d'indépendance financière en une belle affaire rentable basée sur la production de miel. Simon Abanyou vit en Ouganda et son entreprise de production de miel fait vivre de nombreuses familles. Immersion dans l'univers de cet apiculteur qui rêve déjà d'une vente à l'international. avec Corinne Kamsou. Posséder 10 000 ruches d'abeilles, c'est le défi que s'est lancé Delta Biz, une ferme spécialisée dans la production du miel et à la tête de laquelle trône Simon Abanyou, un jeune ougandais de 29 ans. Pour l'heure, l'entreprise lancée en 2013 emploie 11 personnes et produit annuellement plus de 1200 litres de miel issus de ces 273 ruches modernes. Dans les 5 prochaines années, nous voulons avoir 10 000 ruches d'abeilles qui sont la propriété de notre société. Nous signons des contrats avec des agriculteurs spécialisés dans la plantation d'arbres. Au cas où vous avez une plantation d'arbres, nous signons un contrat avec vous en tant que société. Nous mettons des ruches d'abeilles pour les 25 prochaines années et nous continuons à vous payer. Nous voulons obtenir 10 000 ruches d'abeilles. En moyenne, dans chaque ruche d'abeilles, nous prévoyons d'obtenir 10 kg de miel par ruche d'abeilles. À l'origine de ce projet, l'Odésie d'indépendance de Simon Abanyou, confronté à la précarité des conditions de vie de sa famille. Aujourd'hui, sa ferme Delta Biz produit trois fois par an pour un peu plus de 3000 dollars et outre les siens, l'apiculture fait vivre de nombreuses autres familles. Je n'avais pas de vêtements à me mettre, mais maintenant, je vois que je peux gagner de l'argent et acheter des vêtements. Je peux même aider ma mère, elle est à la maison. Et même une partie de mon argent m'aide à poursuivre mes études. La demande en miel en Ouganda est importante. Ce précieux liquide a en effet de nombreuses vertus médicinales et esthétiques. Aussi, en plus des fleurs, les abeilles pollinisent également un large éventail de cultures et de plantes jouant un rôle clé dans la production de nourriture et dans la nutrition. Elles pollinisent aussi les plantes foragères soutenant indirectement la production de lait et de viande. Autant de perspectives pour la femme Delta Biz qui rêve déjà de livrer du miel au-delà des frontières ogandaises. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.